Bonjour à tous et à toutes, je suis Thierry Amogou, je suis économiste de formation et je me suis spécialisé sur les questions de développement. Je suis enseignant à l'Université catholique de Louvain depuis une dizaine d'années, où je me préoccupe notamment des questions de financement du développement, des questions de coopération au développement, des questions de rapport économique entre l'Union européenne et les pays ACP, entendez, Afrique caraïbe et Pacifique, où je me préoccupe également des questions de microfinance et des questions liées à l'évolution démocratique des États africains. Donc en gros, voilà ce que je fais, mes recherches doctorales ont porté sur le dualisme financier en Afrique, à savoir la coexistence qu'on constate en Afrique entre un système financier formel, constitué de banques, de banques centrales, d'assurances, du système financier international, et puis de l'autre côté, d'un ensemble d'institutions financières traditionnelles, populaires, mises en place par les populations. Voilà, quels sont les liens qui se tissent entre les deux, et puis qu'est-ce que cette interdépendance entraîne dans le financement du développement ? Voilà un peu l'objet de ma thèse. Donc, sur des questions de développement qui constituent vraiment le cœur de ma recherche, j'ai une interrogation sur les conditions sociales, les conditions culturelles, et les conditions anthropologiques, puis techniques du développement. Quelles sont ces conditions, et quels rapports ces conditions tissent entre le Nord et le Sud ? Le but ici étant d'examiner ce qu'on appelle le développement comme un dispositif de pouvoir à l'intérieur duquel nous avons une nomenclature du bien-vivre, et où ce sont les pays dits avancés ou industriels qui définissent ce que c'est que le développement, comment est-ce qu'on le contrôle, comment est-ce qu'on le classe, et qui est développé et qui ne l'est pas. Donc, cette réflexion vise à mettre en évidence le fait que ce que nous entendons par développement peut être un problème de développement en lui-même, si on ne questionne pas tous ces fondements philosophiques, anthropologiques, scientifiques et culturels. Alors, je suis donc venu à l'IA pour continuer un projet qui questionne la notion d'émergence économique, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, avec l'évolution non-libérale du monde, la question du développement est de plus en plus mise en sourdine pour mettre en exergue, en avant, en lumière, celle d'émergence économique. Alors, que cache cette notion d'émergence économique, qui est aussi analysée en Afrique à travers des indicateurs qui sont puisés des pays qui, eux, ont connu l'émergence économique, qu'on appelle les BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine. Et on n'insiste pas ici sur les critères, les pratiques réelles qui permettent aux Africains de vivre. C'est-à-dire, ce que j'appelle donc une émergence capable de libérer le développement androgène, c'est-à-dire le développement réel, et donc cette émergence-là qui va s'inspirer sur ce qui permet réellement aux Africains de pouvoir vivre, de pouvoir améliorer leur vie, pour qu'on sorte un peu d'une émergence qui est exogène et qui est beaucoup plus ancrée, enracinée, sur le territoire africain. C'est ça, le travail que j'ai fait à l'IEA. Et l'IEA m'a attiré, justement, parce que l'IEA m'a permis de sortir de cette lecture assez fermée, assez occidentalo-centrée, non seulement du développement, mais aussi de l'émergence, pour pouvoir comprendre ce qu'on peut appeler une émergence capable de libérer un développement réel en m'inspirant de plusieurs sites, de plusieurs histoires, de plusieurs cultures, qui peuvent permettre donc de voir, analyser le monde autrement. Donc ce qui est important ici, c'est de sortir de ce que je peux appeler un paradigme de la pensée coloniale, qui est un paradigme qui segmente, qui hiérarchise, qui classifie, pour entrer dans un paradigme qui va lire le monde à partir de plusieurs sites, à partir de plusieurs influences, de plusieurs cultures, tout simplement pour mieux le comprendre et mieux le construire. Donc voilà un peu ce que j'ai fait à l'IEA. Et je remercie l'IEA de m'avoir accueilli. Merci. Merci.